Après son adoption et sa validation du 11 au 13 septembre dernier, le gouvernement guinéen et ses partenaires sociaux, le syndicat et le patronat, ont procédé ce mercredi 4 octobre à la signature de la Charte nationale du dialogue social. La cérémonie s'est déroulée sous la présidence du Premier ministre, le Dr Bernard Goumou. Lors de son discours de bienvenue, le président du Conseil national du dialogue social, le Dr Ali Akamara, a rappelé que cette charte représente un vecteur essentiel pour la promotion d'un dialogue social constructif et durable. Il a souligné qu'elle constitue également un instrument de pilotage des relations de travail qui sont devenues souvent conflictuelles ces dernières années dans le pays. Le Dr Kamara a poursuivi en mentionnant que la Guinée a souffert de tensions et de crises sociales pendant de nombreuses années, ce qui a sérieusement entravé son développement normal. Il a expliqué que cette situation était en grande partie due à un manque de compréhension entre les acteurs sociaux et les gouvernements qui se sont succédés à la tête de l'État au cours des dernières années, dans le cadre de la gestion des affaires publiques. Il a souligné que pour contribuer à l'effort de refondation de l'État et hisser la Guinée au rang des pays émergents, des mutations profondes et des réformes courageuses et volontaires sont nécessaires pour garantir la stabilité économique et sociale du pays. Le Dr Ali Akamara a souligné que cette charte répond aux défis et aux attentes des acteurs du monde du travail guinéen. Il a insisté sur le fait qu'elle traduit leur quête permanente de cohésion sociale et de paix durable, qui sont les fondements de la stabilité et du développement. Il a également noté que la Charte nationale du dialogue social est un document de quinze pages comprenant sept titres répartis en onze chapitres et vingt articles. Lors de son intervention, le représentant du mouvement syndical guinéen, Ella Déjaziz Kamara, a réaffirmé l'engagement de sa structure à UVR et en faveur d'un dialogue constructif et durable. Il a souligné l'importance que les accords et les recommandations issues du dialogue social soient mis en œuvre de manière concertée et de bonne foi. De son côté, le vice-président du patronat unifié, Ismaël Keïta, a déclaré que la mise en place du CNDS, Conseil national du dialogue social, arrive à point nommé. Il a indiqué que leur préoccupation concernant la prévention et la résolution des conflits en tant que facteur de résilience et de productivité est désormais résolue grâce au CNRD. Le ministre du Travail et de la Fonction Publique, Julien Yombouneau, a souligné que la stabilité sociale permanente est l'une des conditions essentielles pour améliorer la vie quotidienne de la population guinéenne, qui aspire à un meilleur bien-être et à l'émergence économique de la nation. Il a également fait remarquer que depuis 2006, la Guinée a connu de nombreuses grèves successives et multisectorielles qui ont affecté plusieurs secteurs de l'administration publique, notamment l'éducation, la justice et la santé. En clôture de la cérémonie, le premier ministre, le docteur Bernard Goumou, a affirmé que les acteurs du monde du travail ont franchi une étape importante en souscrivant à cette charte. Il a encouragé tous les acteurs à être les gardiens de la paix sociale en Guinée. Il a également appelé à une large diffusion de cette charte afin qu'elle serve de guide pour résoudre les conflits sociaux et veiller au respect des engagements, notamment les accords collectifs. Outre le premier ministre et le ministre du travail et de la fonction publique, la cérémonie a vu la participation des ministres du commerce, des sports, de la culture, des mines, des transports, du budget, des travaux publics, entre autres.